Jonathan Boulet, vous, donc pareil, vous avez récupéré un dossier qui existait déjà. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous en saisissez ? Moi, dans mon ordre de mission, la raison pour laquelle j'exerce ce métier, c'est vraiment pour lutter contre le communautarisme et favoriser le vivre ensemble. Et en fait, le fait d'avoir une lecture commune des textes bibliques, c'est un témoignage. Il y a ce texte qui dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres, que le monde vous reconnaîtra. Pour moi, c'est vraiment un des outils qui peut favoriser, on est une lecture commune, on apprend à se connaître, à fonctionner ensemble, avec pourtant des théologies différentes, parce qu'on est dans une fédération avec des théologies qui peuvent parfois aller des grands écarts. Mais en fait, l'objectif, c'est vraiment de dire, on lit ce texte en commun, peut-être qu'on n'en tire pas la même conclusion, mais justement, pourquoi est-ce qu'on n'en tire pas la même conclusion ? Parce qu'on a envie de comprendre l'autre, on a envie de connaître l'autre, et plus on le connaîtra, plus notre témoignage vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de tous les gens qui nous entourent, sera meilleur. D'où pour moi l'enjeu de taille qui est vraiment de défendre une lecture commune, une lecture simple, parce qu'on est bien conscient qu'il y a simple au sens d'une lecture qui prend environ, on va dire, 15 minutes par jour, et encore en prenant son temps, mais qui permet de bien la digérer, donc qui n'est pas très contraignante, et à la fois qui peut porter un fruit extraordinaire, puisque si on se met tous en mouvement à lire ce texte en commun, la richesse sur notre compréhension, notre appropriation du texte biblique, elle va être plus qu'enrichie. Est-ce que c'est aussi peut-être un outil à destination des non-croyants ou non-pratiquants, peut-être pour rentrer dans une... Parce que j'ai déjà entendu plein de fois des témoignages de gens qui me disaient j'aimerais bien lire la Bible, mais ils commencent par le début, et du coup parfois ils trouvent ça indigeste, et du coup ils ne vont pas plus loin. Eh bien, si vous lisez l'introduction du petit livret, mais vous avez la même introduction sur l'application, on rappelle que la Bible n'est pas uniquement le livre des chrétiens, mais c'est un livre qui est patrimoine de l'humanité. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de lecteurs en France qui ont un regard historique, un regard culturel sur le texte biblique, et oui, c'est tout à fait aussi pour eux. Et plus de gens s'approprieront une lecture commune, plus la facilité de la compréhension, puisqu'en fait on va tous se laisser raisonner, on va voir comment est-ce que l'autre comprend, s'approprie le texte, et on va s'enrichir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada